Michel Drucker Michel Drucker est définitivement entré dans le cœur de nombreux Français. Toujours aux commandes de vivement dimanche, celui qui a aussi présenté Studio Gabriel ou Champs-Elysées a vu défiler des centaines et des centaines de personnalités qui ont fait carrière dans la musique, le cinéma, la cuisine, le monde de la télé, le sport ou encore l'humour. L'époux de Danny Saval connaît absolument tous les potins de stars et ne manque jamais une occasion d'en raconter quelques-uns. Tu le vires où je lui pète la gueule invité ce dimanche 27 novembre au micro de Bernard Montiel dans l'émission Une Heure avec diffusé sur RFM, Michel Drucker est revenu sur la relation en dents de scie entre Laurent Gera et Johnny Hallyday. Ça a bardé entre eux. Quand je faisais Studio Gabriel avec les deux sur le plateau, Johnny me disait je vais lui péter la gueule parce que l'ours le payait tous les jours et je lui disais de se calmer et que c'était pour rire. A commencer par expliquer Michel Drucker qui a poursuivi, en fait, Laurent Gera a chanté Félicie aussi de Fernandelle en l'imitant et ça, Johnny, ça ne lui plaisait pas. Bon, après, je lui disais si esti un hommage qu'il te rend à sa manière et j'ai fini par les réconcilier. Ils ont même fait des duos ensemble, a rassuré Michel aux auditeurs de RFM. On s'est caché derrière une voiture de son côté, Bernard Montiel aussi se souvient des embrouilles entre Johnny Hallyday et Laurent Gera. Moi aussi à l'époque, j'étais à la radio à Saint-Tropez. Johnny venait souvent, quand il aimait bien les invités, il venait même sans prévenir. Sauf que parfois, il y avait Laurent. Il m'avait dit tu le virou, je lui pète la gueule. Et un jour je rentre au parking avec Laurent, sauf que d'un coup arrive Johnny qui était vraiment très, très en colère. Je peux te dire qu'avec Laurent Gera, on s'est aplati derrière une voiture, on s'est caché, parce que j'avais trop peur qu'il se frite. A lire aussi elle était sans papa, Michel Drucker fait de rares et tendres confidences sur la fille de son épouse d'Annie Saval. A l'article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada